Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors ce SmackDown, il était vraiment super classe. En tout cas, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, tout a commencé par Roman Reigns. Il a encore dit, encore une fois, que SmackDown avait besoin de lui. Et que All Emission Chamber, il avait complètement géré. Il avait battu le gagnant du All Emission Chamber match, soit Daniel Bryan. Mais quelqu'un est venu gâcher ce moment et c'est Edge. Et il dit tout simplement qu'il lui laisse une chance. La chance est tout simplement de partir. C'est un bon père de famille, un bon mari. Donc qu'il protège son héritage et qu'il fasse attention à lui. Eh franchement, Roman Reigns, tu doutes de rien comme d'hab, non ? Et donc du coup, Daniel Bryan arrive et lui dit, Non mais c'était pas un peu trop facile, t'as pas trop galéré. J'étais complètement mort après mon match et là t'es fier de m'avoir battu. Non mais est-ce que t'es sérieux ? Et du coup, tout simplement, Daniel Bryan défie Roman Reigns à Fastlane. Et là, bien sûr, il y en a un qui n'est pas d'accord. Jey Uzo. Jey Uzo arrive et lui dit, mais oh, tu fais quoi ? Tu passes directement par le chef de la table ? Non, je ne suis pas d'accord. Si tu veux aller parler au chef de la table, d'abord, tu vas passer par moi et tu vas faire le tour. Et il dit tout simplement que si tu vas avoir ta chance à Fastlane, et bien tout simplement, il va falloir que tu me battes. Et bien sûr, par la suite, Jey Uzo va voir Roman Reigns et s'excuse de ce qu'il a fait. Et Roman Reigns lui dit, il n'y a aucun problème tant que tu fais le travail. Ensuite, un peu plus tard, tu as Edge qui demande tout simplement à Adam Pearce et à Sonia Deville s'il peut faire équipe avec Daniel Bryan contre Jey Uzo et Roman Reigns. Mais tout simplement, Adam Pearce lui répond que Daniel Bryan a lancé un défi, maintenant il faut qu'il l'assume. Et que si ce soir, il bat Jey Uzo, il pourra affronter Roman Reigns à Fastlane. Otis, Chad Giebel contre Dominic et Rey Mysterio. Ça fait toujours plaisir d'avoir un Sixth One Night, père et fils. Franchement, je crois que je ne m'en lasserai jamais. Bon, par contre, les vainqueurs de ce match-là, c'est Otis et Chad Giebel. Alors, sincèrement, je pense que c'est des futurs champions. Ou sinon, je ne comprends rien. Parce que pourquoi les faire gagner face à des personnes comme Dominic et Rey Mysterio ? Donc, franchement, ils n'ont pas fini de grimper. Moi, le seul truc, comme j'ai dit, qui me fait vraiment très, très, très peur, c'est que Jason Jordan revienne et pique la place à Otis. Apollo Crews contre Nakamura. Bon, il fallait s'en douter, c'est Apollo Crews qui gagne. Après, c'est vraiment dommage parce que pour Nakamura, on l'a vu avec des matchs relativement super sympas. Face, surtout, un match super sympa face à Daniel Bryan. Ce match était vraiment super classe. Et là, du coup, on a l'impression qu'il fait un petit peu marche arrière, mais c'est dommage. Mais d'un autre côté, c'est peut-être qu'une impression parce que c'est Apollo Crews. Et voilà, il doit gagner parce qu'il est en grande rivalité avec Big E. Donc, je pense qu'il faut surtout se concentrer là-dessus et que c'était logique qu'Apollo Crews allait gagner. Liv Morgan, accompagnée de Ruby Riott et Tamina, accompagnée de Natalia. Alors, sincèrement, Tamina aurait pu en profiter pour mettre Liv Morgan en avant, la faire gagner encore plus en créabilité parce que franchement, Tamina, c'est une grande catcheuse et Liv Morgan sera pu l'énormément, énormément l'aider. Mais non, Tamina a choisi tout un autre chemin et tout simplement, elle l'a détruit. Bianca Belair doit faire son choix. Et elle a dit tout simplement qu'elle doit faire le bon choix parce que sa mère lui a déjà dit qu'il faut bien réfléchir quand nous prenons des choix parce que c'est un risque de le regretter. Et là, comme d'habitude, Reginald arrive pour parler à Bianca Belair. Il n'a toujours pas compris apparemment. Pourtant, Reginald, j'adore ce que tu fais, etc. Mais là, franchement, laisse-la froncer, Bianca Belair. Laisse-la faire. Et tout simplement, il lui dit que s'il choisit Sacha Banks, mais Sacha Banks va tout simplement lui faire vivre un cauchemar. Et Bianca Belair dit que Sacha Banks est une grande championne, mais qu'elle parle un peu trop et qu'à WrestleMania, tout simplement, elle battra Sacha Banks, elle la fera taire et elle deviendra championne. Voilà, c'est ça qu'on veut. Franchement, Bianca Belair fait exactement ça. C'est le bon choix. Deviens championne, c'est ce que tu mérites. Ensuite, Sami Zayn va voir Corbin. Et lui dit qu'il ne s'entend pas toujours bien, mais que pour être qualifié au Mission Chamber Match, sincèrement, il y a eu une bonne alchimie entre les deux et qu'il pourrait vraiment créer une très très bonne équipe ensemble. Et là, Corbin lui dit, oui, ça peut le faire, mais ne te mêle pas de mes affaires et de me dire ce que je dois faire. Et juste après ça, on a un match face au Street Profit. Bon, ça commence très très mal parce que le Street Profit gagne. Alors, sincèrement, c'était juste énorme. Tu es à l'extérieur, tu avais Corbin qui se prenait la tête avec les caméramans, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas très très bien compris. En tout cas, en gros, grosso modo, c'était ça. Et là, tu as Sami Zayn qui va le voir, genre pour lui dire, je ne sais pas, remets-toi dans le match ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour qu'il se passe quelque chose, parce que là, ce n'est juste pas possible. Et bien là, le truc de folie, franchement, ce spot, c'était énorme. Tu as Montes Force qui arrive juste derrière Sami Zayn, il saute à l'extérieur et il atterrit sur Corbin. Ce spot-là était juste énorme. Et du coup, c'est le Street Profit qui gagne. Et forcément, bon, ça va être de la grosse engueulade entre Corbin et Sami Zayn. Et sincèrement, ça peut être une équipe très intéressante, une très bonne équipe. Ils peuvent même être champions. Ça peut être très intéressant. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ils perdent. Et Corbin s'en prend à Sami Zayn. Ensuite, enfin, je l'avais dit qu'il ne fallait pas l'écarter cette possibilité-là. Il fallait y croire. Et sincèrement, on y est les gens. Seth Rollins va voir tout simplement Césaro et lui parle de ce qui s'est passé il y a deux semaines. Je n'ai pas voulu dire que tu étais un loser. Je voulais dire que la situation actuelle fait de toi que tu parais pour un loser. Et c'est totalement différent. Je ne veux pas qu'on se prenne la tête, sincèrement. Tu es un très très bon catcheur. Inrin, tu es vraiment classe. Il te manque quelque chose. C'est cet instinct de tueur que moi j'ai. Et franchement, si ensemble, on fait équipe, mais on pourrait faire des trucs de folie. Et il dit, attention, que va répondre Césaro ? Eh bien, tout simplement, il lui répond par un swing. Et là, eh bien, tout simplement, Seth Rollins s'envole. Et voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et en plus, Césaro, qu'est-ce qu'il fait ? Il finit par un uppercut. Alors, à tous les gens qui ont dit que Césaro restera un jobber toute sa vie. Bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un swing et un uppercut à Seth Rollins. Commencer pour un jobber, sincèrement, c'est relativement super classe. Et moi, je demande à voir la suite. Mais voilà, sincèrement, la WWE ne l'a pas laissée tomber. Pour le moment, il ne retombe pas en arrière. Et ça, c'est relativement super bien. Je rêvais vraiment d'une rivalité entre les deux. Parce que Seth Rollins peut tout simplement l'aider à monter à l'échelle au-dessus. Et ça, ça peut être relativement super classe. Et moi, j'ai envie d'en voir plus. Mais cette rivalité, Césaro, Seth Rollins, moi, je demande à voir. Le main event. Daniel Bryan face à Jey Uzo. Franchement, ce match était vraiment super bien. Très intéressant. Il était très technique. Il était vraiment classe. J'ai adoré. Jusqu'au moment où ils ont atterri tous les deux à l'extérieur. Et là, ça finit sur un no contest. Et tout simplement, qui s'en est mêlé ? Monsieur Roman Reigns. Bon, Daniel Bryan a encore réussi à lui faire sa prise de soumission. Mais bien sûr, Jey Uzo est venu aider Roman Reigns. Ils s'en sont attaqués tous les deux à lui. Et ce match est arrêté comme ça. Non mais sérieux, c'est juste abusé. Moi, je dis que sincèrement, il faut quand même donner ce match-là à Daniel Bryan. Je sais qu'il devait gagner. Mais voilà, même s'il n'a pas gagné, c'était un no contest. Donc, est-ce qu'on peut dire que Jey Uzo a gagné ? Non, non plus. Donc, je dis qu'à Fastlane, il faut quand même donner ce match-là à Daniel Bryan face à Roman Reigns. En plus, on avait parlé il y a quelques temps que Daniel Bryan, potentiellement, devrait avoir un match face à Roman Reigns. Donc, c'est le moment. Et il mérite vraiment d'avoir ce match-là. Donc, moi, je dis qu'il faut quand même donner ce match-là à Daniel Bryan. Donc, voilà les gens, c'était ma petite review sur SmackDown. Alors, franchement, il avait des choses vraiment super bien. Mais en tout cas, s'il vous plaît, donnez ce match-là à Daniel Bryan quand même. Et pour Césaro, continuez. C'est vraiment super classe. Je suis vraiment content de le voir ici. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown là. Et on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se dit à bientôt. Salut les gens !